Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui ensemble on va aborder un sujet primordial mais souvent délaissé ou alors méconnu par les pratiquants en musculation il s'agit du shaker post-entraînement donc comme certains d'entre vous le savent, le shaker post-entraînement reste l'un si ce n'est le repas le plus important dans la journée d'un pratiquant en musculation cette vidéo sera constituée de deux parties la première partie justement je vais expliquer le pourquoi, pourquoi est-il important de prendre ce shaker, pourquoi est-il important de le prendre après l'entraînement et la deuxième partie sera consacrée à sa réalisation ensemble les amis, on va constituer pas à pas ce que je considère être le shaker post-entraînement parfait donc je citerai chaque composant, je ferai un bref rappel de son rôle, de sa fonction d'ailleurs je fais un petit aparté pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente sur le top 5 des compléments je vous invite à aller la voir, ça vous facilitera la compréhension et vous apprécierez d'autant plus cette deuxième partie quoi qu'il en soit on commence tout de suite la première partie donc pourquoi est-il important de prendre ce shaker post-entraînement tout simplement les amis pour profiter de cette fameuse fenêtre anabolique à tout de suite donc pour expliquer ce qu'est la fenêtre anabolique et bien en fait je vais commencer par son catalyseur comprenez par là ce qui va la déclencher en l'occurrence l'entraînement donc que se passe-t-il à l'issue d'une séance intense en musculation bah premièrement les niveaux hormonaux sont au plus bas testostérone, hormones de croissance, insuline au plus bas deuxième des choses, nos réserves énergétiques intramusculaires le glycogène intramusculaire, rappelez-vous bien ce terme le glycogène parce que je vais souvent l'utiliser durant cette vidéo et bien ont été plus ou moins vidés selon l'intensité de votre entraînement mais quoi qu'il en soit elles ont subi des pertes troisièmement notre stock de glutamine ce fameux acide aminé et bien ce stock a été fortement amoindri quatrièmement nos BCAA ont été en partie métabolisés vous comprenez par là utilisés à des fins énergétiques cinquièmement nos muscles, nos fibres musculaires ont subi des lésions de par l'entraînement et également par l'accumulation d'une toxine très très catabolisante qui s'appelle l'ammoniaque qui est en fait produite par l'accumulation de fatigue musculaire et enfin et non des moindres nous avons sécrété certainement la plus catabolisante des hormones du système endocrinien, du système hormonal le cortisol donc au final au vu de tous ces impacts entre guillemets négatifs on peut conclure les amis que s'entraîner en musculation est un acte volontaire de mise en catabolisme mais comme le dit l'adage souvent après la pluie vient le beau temps et bien là c'est exactement pareil c'est ce profond catabolisme qui a été provoqué de par notre entraînement qui va nous ouvrir cette fenêtre anabolique un fenêtre qui va durer de l'ordre de 30 à 1h grand maximum après votre entraînement qui va en fait correspondre à une phase de surcompensation comprenez par là que pendant cette période nos muscles vont ouvrir leurs portes un peu plus grande qu'à l'accoutumée pour recevoir tous les nutriments que vous allez lui donner pour que ce dernier renflou ses stocks perdus mais non seulement il va les renflouer à leur état d'origine mais il va en emmagasiner un peu plus pour se prémunir d'un éventuel nouveau stress et c'est ce petit plus que nous recherchons qui est intéressant dans cette période de surcompensation et aussi avec les nutriments que vous allez lui donner il va commencer son travail de régénération de récupération et de synthèse protéique donc gardez bien à l'esprit que cette phase est certainement l'une des plus anaboliques de la journée d'un pratiquant en musculation d'où la nécessité de lui apporter sous une forme rapidement assimilable parce que nous n'avons qu'une heure pour véritablement lui apporter tout ce dont il a besoin les nutriments de qualité de choix dans des quantités appropriées et tout ça grâce à quoi les amis ? et bien notre shaker post-entraînement shaker que nous allons réaliser de suite ensemble à tout de suite donc de quoi devra se composer notre shaker ? et bien premier ingrédient la base de la base sans elle, pas de synthèse protéique les principaux matériaux de la construction musculaire je ne les présente plus il s'agit de la protéine la protéine on va utiliser une protéine de type whey protéine maintenant vous l'aurez compris on veut une protéine facilement, rapidement assimilable car nous n'avons qu'une demi-heure grand maximum une heure pour qu'elle soit assimilée par le corps donc hop on met notre protéine donc au niveau des dosages moi je vous recommande 0,5 grammes et c'est important les amis 0,5 grammes par kg de poids de corps par exemple je pèse 92 kg il faudra que le shaker post-entraînement contienne 46 grammes de protéines et j'ai dit bien de protéines et pas de poudre cette nuance est très très importante 46 grammes de protéines ce qui veut dire grosso modo que si une dosette de protéines de 30 grammes de protéines par exemple contient 23 grammes de protéines il faudra 2 dosettes pour obtenir ces fameux 46 grammes donc je vous renvoie à la contenance d'une dosette sur vos pots de protéines mais c'est très très important une fois qu'on a une protéine deuxième ingrédient notre glutamine la glutamine cet acide aminé qui va nous aider à nous débarrasser de cette ammoniaque de cette ammoniaque catabolisante qui stagne dans nos muscles qui va également promouvoir la sécrétion d'hormones de croissance glutamine 5 à 10 grammes là il y en a 5 grammes troisième ingrédient les BCA les BCA favorisent l'anabolisme augmente la sécrétion d'hormones de croissance favorisent la synthèse protéique que du bon 5 à 10 grammes là j'en ai mis 5 grammes 5 grammes de BCA quatrième ingrédient optionnel mais pour ceux qui veulent l'utiliser pour renflouer leur stock de phosphocréatine la créatine une dosette 5 grammes sont enfin amplement suffisants donc 5 grammes de créatine voilà ceci est notre première base d'accord de shaker passons maintenant au sucre alors les sucres comme vous le savez ils vont être à double utilité ici premièrement ils vont renflouer ce fameux glycogène intramusculaire les réserves énergétiques qui ont été vidées de par notre entraînement mais ils vont également nous aider à créer ce qu'on appelle un pic d'insuline et ça c'est crucial les amis crucial le pic d'insuline qu'est ce que c'est enfin l'insuline qu'est ce que c'est sachez le c'est la troisième hormone la plus anabolisante du corps elle va non seulement lorsqu'on va atteindre ce pic améliorer le transport des nutriments vers nos muscles mais va aussi promouvoir l'anabolisme et favoriser grandement la synthèse protéique alors vous allez me dire ouais Menzo comment on fait pour créer ce pic d'insuline et bien tout simplement en ingérant en absorbant des sucres rapidement assimilables à indice glycémique très très haut d'accord dans le cas de notre shaker aujourd'hui moi j'utilise j'utilise un complément qui n'est pas cher qui n'est pas cher et qui est qui est magique dans ce shaker post entraînement c'est le dextrose alors le dextrose c'est ni plus ni moins du glucose qui est la forme la plus simple du sucre le glucose donc qui va aller directement renflouer nos stocks nos stocks de glycogène intramusculaires et en plus il a un indice glycémique très très haut de l'ordre de 90 il me semble pic d'insuline assuré donc au niveau au niveau de son grammage combien de sucre il faut bah je vous conseille pareil 0,5 g minimum par kg de poids de corps jusqu'à 1 g 1 g par kg de poids de corps plus destiné aux ce qu'on appelle les hard gainers les personnes qui ont du mal à prendre de la masse vous pouvez aller jusqu'à 1 g par kg de poids de corps donc dextrose vous pouvez s'en prendre du dextrose ceux qui ont du vitargo vous pouvez prendre aussi du vitargo donc dextrose vitargo sont vraiment deux sources de sucre idéal post-entraînement pour se créer ce fameux pic d'insuline qui va vraiment booster notre anabolisme post-entraînement pour ceux qui n'ont pas soit les moyens ou qui veulent tout simplement ne pas arrêter un petit peu avec les suppléments et plus plus manger des aliments organiques des matières organiques vous avez la possibilité de manger certains fruits qui sont très riches en glucose comme vous l'aurez compris on recherche vraiment la forme la plus rapidement assimilable du sucre à un disque glycémique assez élevé pour ça je vous donne une astuce ce sont mes deux fruits préférés post-entraînement parce qu'ils sont riches en glucose un peu en saccharose et très peu en fructose les amis gardez bien en tête le fructose est le troisième sucre le moins le moins important le moins utile dans le post-entraînement pourquoi ? parce que le fructose il va rentrer rapidement dans le sang ça c'est une bonne chose par contre il a un disque glycémique très bas et en plus il va passer par notre glycogène hépatique il va passer par la case foie avant d'atteindre nos muscles et nous c'est pas ce dont on veut on veut que le sucre aille directement dans nos muscles donc pour ça je vous conseille les figues sèches ça c'est du bonheur en plus c'est super bon et la fameuse banane d'accord ? donc quoi qu'il en soit quelle que soit la forme que vous allez utiliser gardez bien en tête 0,5 g jusqu'à 1 g de glucides par kg de poids de corps ça c'est hyper hyper important donc voilà on a notre source de sucre pour favoriser ce pic d'insuline on a nos matériaux reconstructeurs une dernière petite là c'est vraiment ma petite astuce je rajoute toujours une petite pointe de cannelle dans mon shaker pourquoi ? bah déjà parce que le goût j'aime le goût de la cannelle donc ça rehausse un petit peu le goût de notre shaker et secondo la cannelle est une épice aux multiples bénéfices le premier c'est que c'est un puissant anti-inflammatoire donc rappelez-vous anti-inflammatoire égale une meilleure protection du muscle une meilleure récupération et deuxièmement la cannelle a aussi un bienfait qui est important pour le shaker post-entraînement c'est qu'il va aider il va favoriser ce qu'on appelle la métabolisation c'est-à-dire l'utilisation des sucres pour reformer le stock de glycogène donc ça va améliorer le stockage de nos sucres en glycogène donc que du bonheur une fois qu'on a tout ça vous mettez votre eau il y en a qui préfèrent épais il y en a qui préfèrent assez liquide moi je vous conseille un 300-350 millilitres d'eau gardez en tête qu'il faut quand même qu'il faut quand même beaucoup vous hydrater après l'entraînement parce qu'on a subi des pertes de liquide et que l'eau reste le mécanisme principal de transport des nutriments et des hormones donc voilà une fois tout ça réuni 15-20 secondes et voilà notre shaker post-entraînement est prêt et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné de précieux conseils pour utiliser ces armes redoutables que sont la fenêtre anabolique et le shaker post-entraînement la semaine prochaine on se retrouve en salle pour un entraînement prise de masse pour les épaules en bicètes cette fois-ci que du bon vous allez voir d'ici là je vous souhaite tous un très bon entraînement un bon shaker vous étiez sur Réseau TV à bientôt les amis ciao ciao bye à bientôt